La deuxième période correspond à la deuxième ligne du tableau périodique, cette ligne ici. Et le premier élément qu'on y trouve, c'est le lithium, qui est un numéro atomique de 3. Ce qui signifie qu'on a 3 protons dans le noyau du lithium. Et donc, à l'état neutre, on a 3 électrons à placer dans l'atome de lithium. Les deux premiers électrons vont occuper la première couche, qui correspond à N, qui vaut 1. C'est le premier niveau d'énergie qui correspond à cette première période, cette première ligne ici, avec l'hydrogène et l'hélium, dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et on avait vu que pour ce niveau N égale 1, on avait comme valeur possible pour le nombre quantique asimital L, uniquement 0, avec une orbitale S, l'orbitale 1S, dans cette première couche. Donc les deux premiers électrons du lithium vont aller dans cette orbitale 1S, qu'on va représenter ici, voilà, l'orbitale 1S avec les deux électrons du lithium, qu'on représente comme ceci, les deux premiers électrons, avec les deux spins opposés. Donc la configuration électronique du lithium, pour l'instant, on peut déjà écrire que c'est 1S2, puisqu'on a deux électrons dans l'orbitale S du premier niveau d'énergie, de la première couche. Et cette première couche, elle est pleine, on ne peut plus y rajouter d'électrons. On va devoir donc commencer à remplir la deuxième couche, correspondant à N égale 2, pour placer le troisième électron du lithium. Pour N égale 2, on a plusieurs valeurs possibles pour L, puisqu'on peut avoir L qui vaut 0, donc avec également une orbitale S, qui correspond donc à l'orbitale 2S, et on peut aussi avoir L qui vaut 1, ce qui correspond à des orbitales P. Et pour L qui vaut 1, on a trois valeurs possibles pour le nombre quantique magnétique M indice L, moins 1, 0 et plus 1. Donc on a trois orbitales P possibles, l'orbitale PX, PY et PZ. Donc trois orbitales P, trois orbitales 2P. On va placer ces orbitales de la deuxième couche sur le diagramme énergétique des orbitales. Donc là, on va avoir le niveau d'énergie qui va croître vers le haut. Au-dessus de l'orbitale 1S, on va trouver l'orbitale 2S. Et à un niveau d'énergie un petit peu supérieur, les trois orbitales 2P, qui ont le même niveau d'énergie toutes les trois. Donc le troisième électron du lithium, il va occuper la première orbitale de plus basse énergie disponible, c'est-à-dire l'orbitale 2S. Donc on va placer cet électron dans l'orbitale 2S. Donc la configuration électronique du lithium, c'est 1S2, 2S1, je l'écris ici, 2S1, puisqu'on a un électron dans l'orbitale S de la deuxième couche et deux électrons dans l'orbitale S de la première couche. C'est bien ce qu'on voit ici sur ce diagramme des orbitales. On va passer maintenant au beryllium, le beryllium qui est l'élément suivant le lithium dans le tableau périodique, dans cette deuxième période, avec 4 électrons quand on a l'atome neutre de beryllium. Donc 4 électrons à placer dans le beryllium. On a donc un électron de plus que le lithium et on peut placer cet électron dans l'orbitale 2S, puisqu'il reste une place ici pour un électron, puisqu'on peut mettre deux électrons par orbital, deux électrons avec des spins opposés. Donc je peux avoir un quatrième électron ici. Donc pour le beryllium, on va avoir comme configuration électronique 1S2, 2S2, avec les deux électrons dans l'orbitale 1S et les deux autres électrons dans l'orbitale 2S. Et maintenant on a complètement rempli cet orbital 2S. Donc on va passer à l'élément suivant, qui est le bord qu'on retrouve ici. Donc le bord qui a un numéro atomique de 5, donc 5 électrons à placer dans l'atome de bord quand il est neutre. Et on peut regarder, observer le tableau périodique pour trouver la configuration électronique du bord. On voit qu'on commence par remplir la première couche avec l'orbitale 1S, 1S1, 1S2, hydrogène et hélium. Puis ensuite on arrive sur la deuxième couche, n égale 2. Là on va occuper l'orbitale 2S, 2S1, 2S2. Et ensuite on arrive au bord. L'orbitale 2S est pleine, on va passer aux orbitales suivantes, qui sont les orbitales 2P. On peut mettre par exemple dans cette première orbitale ici. Ça n'a pas d'importance si on le place ici, ici ou là. La configuration électronique du bord, c'est donc 1S2, 2S2, 2P1. On a un électron dans une orbitale P du deuxième niveau d'énergie, de la deuxième couche. Et les orbitales 2S et 1S sont pleines. On va s'intéresser maintenant à l'élément suivant, qui est le carbone, avec un numéro atomique de 6. 6 électrons dans l'atome de carbone neutre, 1 électron de plus que dans le bord. Donc on voit que cet électron va occuper également une des orbitales 2P. La question est laquelle ? Et là on fait appel à une règle qui s'appelle la règle de Hund. Je vais écrire ici Hund, c'est un Allemand, un chimiste Allemand. Et la règle de Hund nous dit que l'objectif lorsqu'on remplit les niveaux d'énergie des orbitales dans un atome, ça va être de minimiser la répulsion électronique entre les électrons. Par exemple, si on a trois orbitales de même niveau d'énergie ici, qu'on a déjà un électron, et en fait, si on place l'électron dans la même orbitale, l'énergie globale va être plus importante que si on place l'électron dans une autre orbitale, comme ceci. Donc en fait, ce qui va se passer lorsqu'on a déjà un électron dans une orbitale, avec des orbitales dégénérées, de même niveau d'énergie, c'est qu'on va privilégier ceci et pas ceci. Dans ce cas, l'énergie n'est pas minimisée. Ici, l'énergie est minimisée. Ça, on peut le comprendre et le visualiser si on dessine les orbitales P. Donc là, on va représenter les trois axes, x, y et z. Si on dessine une orbitale P, par exemple, qui a donc une forme d'halter ou de sablier, que l'orbital P selon cet axe ici, voilà. Imaginons qu'on a donc un électron dans cette orbitale. Eh bien, ça va coûter plus d'énergie, on aura plus de répulsion. Si on place un deuxième électron dans la même orbitale, que si on le place dans une autre orbitale P, par exemple celle sur cet axe-là. Et donc, au lieu de placer l'électron ici, on le place ici. On a moins de répulsion électrostatique entre les deux électrons, s'ils sont dans deux orbitales différentes, que s'ils sont dans la même orbitale. Il vaut donc mieux placer les électrons dans des orbitales différentes, de même niveau d'énergie, que dans une seule et même orbitale. Et en plus, on a également observé que c'était plus intéressant d'un point de vue énergétique d'avoir les spins dans le même sens pour ces différents électrons, plutôt que d'avoir ceux-ci, par exemple. Donc ce qui est le plus économe en énergie, c'est cette configuration ici. Ça minimise aussi l'énergie de répulsion pour des raisons qui sont très compliquées. D'ailleurs, il existe toujours des recherches en cours à ce sujet pour comprendre ce phénomène. Donc on écrit les électrons avec les spins parallèles dans des orbitales différentes pour minimiser l'énergie totale dans cet atome. Donc pour le carbone, ce sixième électron ici, on va donc le placer dans cet orbitale. Donc la configuration électronique de l'atome de carbone, ça va être 1s², 2s², 2p². Et ça, on le retrouve si on observe le tableau périodique. Pour aller jusqu'au carbone, on va remplir l'orbitale 1s, 1s1, 1s2, l'orbitale 2s, 2s1, 2s2, et puis on passe aux orbitales 2p, 2p1, 2p2. L'élément qui suit, c'est l'azote. L'azote avec un numéro atomique de 7, donc dans l'azote neutre, un électron de plus à placer que dans l'atome de carbone. Et pour placer cet électron supplémentaire, il reste une place ici dans cet orbitale qui est complètement vide. Et de la même manière que pour l'électron supplémentaire du carbone par rapport au bord, on va appliquer la règle de Hoots et placer cet électron dans cet orbitale 2p qui est vide plutôt que de l'appareiller avec l'un des deux électrons qu'on a déjà dans ces orbitales 2p ici. Et on met le spin parallèle au spin de ces deux électrons ici pour minimiser l'énergie globale du système. Donc la configuration électronique de l'azote, ça va être 1s2, 2s2, 2p3. Pour l'azote, on a 1s2, 2s2, 2p3. Et de la même manière, si on regarde dans le tableau, on a bien la première sous-couche 1s, 1s1, 1s2, ensuite l'orbitale 2s, 2s1, 2s2, et puis l'orbitale 2p, 2p1, 2p2, 2p3. L'élément suivant, c'est l'oxygène. L'oxygène avec un numéro atomique de 8. Donc 8 électrons au total. Et là, pour placer cet électron supplémentaire, on n'a pas le choix. On va apparier cet électron avec un électron dans une orbitale 2p. Donc on apparie les spins dans cette orbitale 2p ici pour obtenir comme configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. Donc l'oxygène, c'est 1s2, 2s2, 2p4. En ce qui concerne l'élément suivant qui est le fluor, un électron de plus, on va le placer dans cette deuxième orbitale 2p ici avec le spin opposé. Donc pour le fluor, on a 1s2, 2s2, 2p5, 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, le dernier élément de cette deuxième période, c'est le gaz noble néon. Le néon ici avec un numéro atomique de 10, un électron supplémentaire par rapport au fluor. Et il reste une seule place pour cet électron, c'est dans cette dernière orbitale 2p ici. Donc on va apparier les spins dans cette dernière orbitale pour obtenir comme configuration électronique pour le néon 1s2, 2s2, 2p6. Là, on a rempli toutes les sous-couches. 1s2, l'orbitale 1s est pleine. 2s2, l'orbitale 2s est pleine. 2p6, les trois orbitales 2p sont pleines. Donc on a rempli tout le niveau d'énergie, le premier et le deuxième. Si on a un autre électron à rajouter, il faudra passer au troisième niveau d'énergie. Et pour le néon, si je regarde dans mon tableau périodique, on voit qu'effectivement on peut trouver sa configuration électronique en observant le remplissage des orbitales. Donc on a d'abord l'orbitale 1s, 1s1, 1s2, l'orbitale 2s, 2s1, 2s2. Et puis enfin, les orbitales 2p, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 pour l'oxygène, 2p5 pour le fluor et 2p6 pour le néon. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que les deux premières colonnes correspondent à chaque fois au remplissage d'une orbitale s. Ici pour la première couche, l'orbitale 1s. Et pour la deuxième couche, l'orbitale 2s. Puis ensuite, toutes ces colonnes ici, ces six colonnes ici, correspondent au remplissage des orbitales p. Et ça c'est un schéma qu'on va retrouver sur toutes les périodes, sur toutes les couches. Et une fois qu'on sera familiarisé avec ce schéma répétitif, on pourra très facilement déterminer la configuration électronique d'un atome simplement en observant sa place dans le tableau périodique. Et là on le retrouve bien avec l'exemple ici des différents éléments. On voit bien que pour le lithium, la dernière orbitale remplie, c'est l'orbitale 2s, 2s1. Pour le beryllium, la 2s aussi. On les retrouve bien ici. Et puis enfin, pour ces six éléments ici, le borde, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon, la dernière orbitale remplie, celle de plus haute énergie, c'est une orbitale 2p. Donc une fois qu'on est arrivé au néon, la deuxième période, la deuxième couche est complètement remplie. On va devoir passer ensuite à la troisième couche du tableau périodique, le niveau n égale 3.